Bonjour, bonjour. Quand j'ai commencé à faire de la couture, j'ai tout de suite voulu faire des déguisements pour ma fille. À l'époque, j'en avais qu'une. Et parce que j'étais pas trop satisfaite des déguisements qu'on trouve dans le commerce. Donc, c'est pour cette raison que, de nouveau, je me suis mis à ma machine à coudre et à ma surjeteuse, en l'occurrence, pour faire un costume de Wonder Baby. Voilà, c'est une idée qu'on a eue pour l'anniversaire, le premier anniversaire de ma troisième fille. J'ai regardé un peu ce qu'on pouvait acheter dans le commerce et du coup, voilà, je me suis lancée sans pas trop ni rien. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est pas un tuto parce que vous verrez que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais bon, si c'était à refaire, en fait, il y a différentes choses que je ferais différemment et je vous dis tout ça. Donc, à toute fin utile. Alors, je vous montre tout de suite le costume terminé. Voilà, j'avais ça en tête. Donc, je vous mets un petit dessin. Je voulais faire, au début, je savais pas, un top et une jupette ou alors une robe. Bon, bah, j'ai assemblé les deux avec une bande dorée. Je me suis un peu inspirée, enfin, je me suis beaucoup inspirée de Wonder Woman originale, par les films modernes qu'on connaît. De Wonder Woman, donc, qui est, enfin, pas du tout en tutu. Wonder Woman, elle est, en gros, c'est une culotte, quoi. C'est un body qu'elle a. Voilà, donc, pour bébé, je voulais faire un petit tutu. Et voilà, et le haut style body de bébé. Alors, j'ai jamais fait ça, du coup. C'était un peu casse-tête, mais bon, j'ai à peu près réussi, c'est pas mal. Donc, voilà, et puis, donc, j'ai commandé des tissus sur butinette. Mais bon, il n'y a rien de foufou. Enfin, si. J'ai pris du jersey de coton rouge. J'ai pris, ça, c'est du tissu laqué, le doré, que j'ai utilisé aussi pour les accessoires. Donc, j'ai fait un petit bandeau, je vous montre tout ça plus tard. Et un, enfin, deux, à la base, mais vous allez voir pourquoi. Je vous montre qu'un bientôt débrasser, là, ce que Wonder Woman, vous savez, hein, voilà. Je me suis abstenue de faire des bobottes. Ça, ça allait bien comme ça. Et elle ne m'en a pas voulu. Trop sympa, la fille. L'idée du tissu laqué doré, c'était de découper la forme du W, là, et de le coudre. Mais je ne savais pas trop bien comment faire pour que ce ne soit pas totalement moche. Alors, depuis, j'ai découvert le, comment ça s'appelle ? De la viseline double face. Bah, ouais, pour coller un tissu à un autre sans faire de couture. Ça aurait été top. Mais j'avais ce flex de action que j'ai découpé moi-même. Vous allez voir tout ça. Et je suis contente de ne pas avoir cousu mon bout de tissu. Ça aurait été très, très moche. Voilà, le tulle aussi, donc de butinette, tulle bleue, il n'y a rien de faux. Et en bas, un tissu de doublure. Voilà, il n'y en a pas pour très cher, surtout pour bébé. Je n'ai vraiment pas utilisé beaucoup de tissu. Sur ce que j'ai acheté, forcément, il m'en reste suffisamment, au moins, pour faire un costume pour un autre enfant. Donc, cool. Et voilà, donc, je vous montre tout de suite les étapes. Alors, tout d'abord, je me suis munie d'un rouleau de papier que j'avais acheté. Il me semble un mondial tissu ou rascol. Je ne sais plus très bien. C'est du papier de soie, en gros, avec des carreaux. Alors, c'est totalement facultatif. Mais les carreaux, ça m'a quand même aidé à tracer certains angles droits et certaines lignes droites. Après, avec du papier craft ou peu importe, enfin, voilà, moi, j'avais ça. Je ne l'avais jamais utilisé. Ça faisait des années que je l'avais. Donc, je l'ai sorti. J'étais contente. Donc, en fait, j'ai pris un body qui lui va à ma fille, mais qui lui est un peu large. Parce que l'idée, c'est un peu qu'elle le porte, le déguisement, plus que deux minutes, quoi. Parce que les bébés, ça grandit vite, etc. Donc, j'ai pris un body un peu large pour être tranquille quelques mois avec un peu de chance. Donc, j'ai tracé la forme du body avec l'épaule. Et après, j'ai reporté, donc, comme je pouvais, en déplaçant petit à petit les manches et tout le tour. Cette partie, là, du body qui est rabattue vers l'avant. Pour faire simple, si vous avez un patron de t-shirt ou un t-shirt, ça va plus vite. L'aspect body, c'était moi qui avais envie de me lancer là-dedans pour le challenge. Je ne sais pas. J'avais envie. Mais il y a plus simple. Et donc, voilà, j'ai fait la moitié, comme ça, du body. J'ai essayé aussi, enfin, j'ai essayé. Oui, j'ai fait, on va dire. Le résultat final est pas mal. Donc, j'ai fait pareil avec les manches. Donc là, pourquoi je ne me suis pas mise dans le sens des lignes ? Ça m'a échappé. Ça ne sert à rien, les lignes. Donc, voilà, j'ai fait une forme de manche. Alors, si, comme moi, vous avez déjà vu un patron de manche dans votre vie, vous vous dites, mais ce n'est pas une manche, ça. Effectivement, vous allez voir les galères que j'ai eues plus tard avec les manches. Mais en fait, en faisant cette technique-là, en plaçant le body existant sur le papier, j'en suis arrivée, en fait, à un demi-cercle que j'ai rallongé pour faire les manches. Donc, la partie manche, en fait. Pas la partie qui va. Je m'exprime bien, vous ne trouvez pas. Après, j'ai repris, donc j'ai découpé ce que j'avais tracé et je l'ai mis par-dessus le body. Je me suis rendue compte qu'en le pliant, le petit, je ne sais pas comment on va appeler ça, un petit clapet, un petit clapet, ça n'allait pas. Ça débordait là sur le côté. Donc, dans la vraie vie, les bodies ne font pas ça. Donc, j'ai coupé ce qui dépassait et ça allait beaucoup mieux. J'ai aussi repris un petit peu l'emmanchure que j'avais fait trop petit. Donc, j'ai recoupé un peu plus comme ça. Méthode à l'arrache, totalement pas académique. Donc, j'ai reproduit la même chose pour faire le dos, en fait. La seule différence près que j'ai ajouté un tout petit peu en haut, parce que le dos, est-ce que vous voyez ? Le dos est plus haut que l'encolure. C'est subtil, enfin, surtout sur un body, parce que je n'avais pas envie de galérer pour lui passer la tête. Donc, je lui ai dit, on compte large, quoi. Après, j'ai préparé un petit patron, il faut le vite dire, pour le bandeau. J'avais envie de lui faire un bandeau. Alors, la difficulté, c'était que je n'avais pas mon bébé sous la main. Donc, je crois que je lui avais quand même mesuré la tête. J'en étais arrivée, il me semble, à 46 cm. Donc, je me suis dit, comme ça, ce sera un petit peu élastique. Et que le bandeau de Wonder Woman, je veux qu'il soit vraiment comme ça. Comme quand on mesure la tête, pas un bandeau pour cheveux. Je ne sais jamais trop pour pas que ça serre et tous les bandeaux. Du coup, j'ai pris, elle fait 46 cm. J'ai voulu faire un bandeau de 46 cm en comptant, enfin, sans compter les marges qui font que, en gros, le bandeau ferait genre 44, 45 cm. Mais comme c'est l'élastique, vous voyez le truc. Donc, voilà. Et je me suis dit, sur 2 cm, ce serait pas mal. Parce que c'est un bébé, quoi. Si je lui mets un truc trop gros, ça va lui cacher tout le front. Et j'ai essayé de faire, donc vous voyez que j'ai galéré à faire cette forme-là. Parce que comme c'est une matière assez souple, ça ne reste pas. Et pourquoi je ne l'ai pas entoilé, le truc, je ne sais pas. Si je l'avais entoilé, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce serait beaucoup plus joli. Je n'ai pas réussi à faire la forme. Enfin, j'ai essayé, vous voyez, la forme avec les toiles par-dessus. Bon, c'est bof, vous voyez. C'est bof, mais ça marche. Et puis, au final, pour info, il lui est un petit peu trop grand. Donc, vraiment, en fait, finalement, elle le porte comme un bandeau à cheveux. Mais ce n'est pas grave. Donc là, sur ce que j'ai tracé, je n'ai pas compté les marges. Même ce que j'ai montré avant par rapport au corsage, je rajoute les marges après. Donc, pareil pour le bandeau. Et là, j'ai prévu aussi le rectangle, enfin les rectangles pour les manchons. Pareil, une prochaine fois, au lieu de faire deux rectangles que je couds ensemble, pourquoi pas faire un rectangle plus grand que je coupe en deux, style comme si on faisait un bandeau. Je ne sais pas pourquoi je me suis compliquée la vie comme ça. Je m'explique. J'ai deux rectangles, du coup, j'en ai fait quatre pour les deux bras, de onze par cinq centimètres, plus des marges. Donc, j'ai dû faire, je ne sais pas, sept centimètres par treize. Je suis super forte en maths. Quatre fois. Et deux par deux, je les ai assemblées en droit contre en droit, en laissant une petite... Ça, je n'ai pas... Je vous explique parce que je crois que je n'ai pas filmé cette étape-là du tout. En laissant un petit truc pour les retourner. Et après, j'ai fait un... Je les ai assemblées ensemble. J'ai fait comme quand on fait un bandeau. Mais tout simplement, ouais, il aurait juste fallu que je fasse un plus grand rectangle. C'est-à-dire dans quel sens on... Au lieu de faire cinq centimètres de hauteur, faire dix centimètres. Et ça m'aurait évité une couture. Voilà. Juste parce que là, vous voyez, il y a une couture. Est-ce qu'il va y avoir le point ? Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ce n'est pas grave, mais c'est juste pour aller plus vite. Donc, j'ai prévu aussi... Enfin, j'avais prévu des petites étoiles que j'ai imprimées. Donc, j'avais imprimé deux, trois tailles parce que je n'étais pas sûre de ce qu'il fallait. Donc, j'ai dû garder une taille un peu moyenne. Je vais vous dire de quelle taille il s'agit. Parce que j'avais prévu donc deux centimètres de hauteur du bandeau. Avec un petit remonté comme ça que j'ai fait totalement à la main. Que j'ai rajouté un centimètre en haut, un centimètre en bas. Et l'étoile, elle fait en gros deux centimètres et des brouettes. Et celle-là, donc, que j'ai découpée dans le même jersey. Et que j'ai cousue avant d'assembler le bandeau, bien sûr. En étoile aussi, en fait. J'ai fait des petites étoiles en point rouge. Donc, pareil, la viseline double face, ça aurait été peut-être plus propre. Mais bon, voilà, on apprend. Et j'ai préparé aussi... Alors ça, je ne pourrais pas vous le mettre en téléchargement. Parce que par rapport aux droits d'auteur, je pense que je n'ai pas trop... J'ai trouvé sur Internet, en fait, ce dessin du logo de Wonder Woman. Que j'ai imprimé aussi en deux tailles. Et que j'ai fini par choisir dans la taille la plus grande. Et que vous verrez après que j'ai découpé dans le flex. Donc, je prends mon tissu que... Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai découpé dans le mauvais sens du tissu. Et oui, même si le... Même si le... Je le sais en plus. Et j'ai regardé. Et je ne sais pas. Je ne devais pas être... Je devais être un peu dans le noir quand j'ai fait ça. Et donc, voilà. Même s'il y a de l'extensibilité dans les deux sens du tissu. Il y a quand même un sens. Et on le voit quand on regarde de très près le jersey, quoi. Ça fait... Il y a des lignes. Alors, les lignes qu'on voit. Ça aurait été bien qu'elles soient comme ça. Enfin, dans les vêtements, en principe, c'est comme ça. Et moi, elles sont comme ça. Alors, ce n'est pas grave. Parce qu'encore une fois, c'est extensible dans les deux sens. Donc, ça ne gêne pas. Puis, ça se voit vraiment. Enfin, il n'y a que moi qui le vois. Mais ça... Ça m'énerve parce que ça m'arrive régulièrement. Le sachant, je fais gaffe. Et en fait, je n'avais pas une bonne lumière, je crois, quand j'ai fait ça. Bref. Donc, vous prenez votre tissu dans le droit fil. Vous le mettez dans le bon sens. Pas comme moi, j'ai fait. Et donc, je l'ai plié comme ça pour pouvoir découper le tissu. Alors, j'ai l'impression qu'on est censé rajouter les marges de couture sur un patron. Alors, moi, je ne fais jamais ça. Je préfère découper les marges. Je le fais à vue d'œil, en fait. Enfin, j'arrive bien à rajouter un centimètre. Voilà. Au moment où je découpe. Donc, j'avais épinglé le papier au tissu. Et j'ai découpé le tout plié en deux. J'ai découpé deux manches en même temps. J'ai découpé plusieurs étoiles aussi au cas où. Et voilà. J'ai découpé mon devant, mon dos et mes manches. Et j'étais bien contente. Alors oui, je n'avais pas laissé de marche, par contre, bien sûr, au niveau de l'encolure et au niveau du bord des manches. Parce que là, je vais aller mettre un biais. Enfin, un biais. Est-ce que j'appelle ça un biais ? Un truc en jersey. Oui, un biais jersey qui n'est pas coupé dans le biais, qui est coupé dans le droit fil jersey, si je vous ai m'exprimer ainsi. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc, j'ai un super cutter de précision que j'ai acheté tout simplement chez Carrefour. C'est thermocollant, en fait. Donc, j'ai placé mes petites feuilles, là. Enfin, mes W. J'ai mis un bout de tissu, quand même, par-dessus. Il faut se dire, un autre bout de jersey. J'ai passé au fer sans vapeur pendant assez longtemps. Je regardais, je faisais un test. Est-ce que ça collait ou non ? Enfin, bon, voilà. Il faut prendre son temps. Parce que la première fois que j'avais fait ça, je ne savais pas trop. Enfin, il n'y avait pas de mode d'emploi dans le truc. Et j'avais dû faire ça un peu vite. Et c'était parti au premier lavage. Et j'étais bien dégoûtée après avoir passé deux heures à découper ma petite licorne. Et après, voilà, le grand moment de satisfaction quand tu décolles le film, là, qu'il y a au-dessus. Voilà, c'est fini. C'est beau. C'est bien au milieu. C'est ça, en fait, qui fait le costume Wonder Woman. Parce que je ne sais pas si vous imaginez cette petite robe sans ce logo. Bon, ce serait mignon aussi. Mais voilà, il manque clairement un truc. Alors après, comme je vous le disais, pour ce biais-là qui court tout autour de l'encolure. Donc, de devant, voilà, là, ça passe derrière et il y en a un qui fait le devant, quoi. Et aussi aux petites manches. Alors, je n'ai pas gardé les mesures parce que peu importe. Voilà, là, j'ai tenté de faire en taille 18-24 mois. Mais bon, voilà, chacun, si vous le faites chez vous pour une autre taille, ça ne va vous servir à rien. Mais taille, par contre, au niveau de l'épaisseur, enfin de la largeur, le biais fini fait 1 cm. Donc, j'ai fait des bandes de 4 cm. Alors ça, c'était la partie un petit peu pénible. Voilà, faire des bandes de 4 cm sur du jersey qui s'enroule. Ce n'était pas mon moment préféré de ma vie, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est fait. C'était pour la bonne cause. Et comme il ne m'en fallait pas des mètres et des mètres, voilà, j'ai pris mon mal en patience. J'ai bien, bien, bien épinglé à plusieurs reprises. Au final, j'ai repassé, épinglé. Après, j'ai des épinglés pour l'épingler au corsage, quoi, en lui-même. Parce que, bien sûr, le jersey, c'est une matière qui... Les plis qu'on fait offert, ça ne reste pas tellement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Après, j'ai rouvert mon truc et je l'ai... Alors, je l'ai épinglé sur l'envers. Parce que le mieux pour les billets, c'est de les rabattre vers l'avant et de faire la couture qui est sur l'avant à la fin. Parce qu'on voit mieux et c'est plus propre. Et d'ailleurs, la première couture... Je ne sais pas pour quelle flemme m'a pris. J'étais enfilée avec du fil blanc. Je me suis dit, bon, ça ne va pas se voir. Vous savez, la couture, celle-là, de l'envers, là. Enfin, qui est dans le biais. Après, je vais rabattre et puis je vais faire une belle couture rouge. De toute façon, j'allais mettre du fil rouge dans la machine. Pourquoi je n'ai pas mis du fil rouge directement ? Parce qu'il y a toujours des moments où ça déborde et ça se voit et c'est moche et c'est dommage. Enfin bon, j'ai des petits points, des petits points rouges qui dépassent du biais autour du col. Ce n'est pas très heureux. Puis c'est surtout rageant parce que franchement, c'est vraiment bête. J'ai essayé de piquer au plus près du bord possible. Et voilà, il y avait des moments où quand même, c'était juste. Que le fil blanc allait se voir. Je le voyais pendant que je le faisais. Il me semble qu'il y a eu des endroits où... Je crois que je n'ai pas filmé, mais il y a eu des endroits où j'ai coupé justement. Et c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Une fois que tu as mis le biais sur l'envers, de couper au ras, enfin au ras, de couper un peu la marge de couture avant de rabattre le biais, ce n'est pas une mauvaise idée. Pareil sur le bord des manches. Donc attention, pas sur l'arrondi, mais vraiment sur le côté droit parce que le côté droit, c'est ça qui finit en bord de manche. À ce stade, j'avais enfilé ma mâche sichine en rouge. Donc je suis un peu plus contente du résultat. Donc après est venue l'étape du... Il est où le cucu ? Il est où la tête-tête ? Comment on fait avec ces bandes-là qui finissent en... J'ai dit que j'appelais ça comment ? Les clapets ? Désolée pour le manque de termes techniques. Voilà, savoir qui c'est. Alors d'abord, j'avais tout épinglé nickel, sauf que c'était à l'envers. C'est-à-dire que tu avais ça, mais derrière, celui qui est en dessous, là, il était au-dessus. Mais sinon, c'était bien. En fait, il a fallu parce que bon, moi, je suis un peu à l'arrache. J'avais pas... comme c'était la première fois que je le faisais, que je n'avais pas de patron, j'avais pas de repères ni rien du tout. Donc forcément, une prochaine fois, si j'ai à le refaire, ce sera plus propre et même mes explications pourraient être plus claires. Donc, alors là, j'ai fait des repères au niveau du milieu. C'est-à-dire si on rabat la pointe sur la base de l'emmanchure, le milieu de cette distance. J'ai mis les deux endroits, du devant et du dos, contre la table. Vous voyez que là, on voit le W, il va être contre la table. Pareil, l'endroit du dos, il est contre la table. Le dos d'abord et le devant, il vient par-dessus le dos. Là, il faut vraiment regarder les images. La pointe du devant, je l'ai placée sur ce repère à demi-lieu du dos. Et pareil, la pointe du coup, du derrière, elle se retrouve au milieu du devant. J'ai l'impression que ça n'a aucun sens. Juste regardez les images et posez-moi vos questions en commentaire parce que j'ai eu du mal avec cette étape-là. Maintenant, c'est clair, mais de là à l'expliquer, je ne sais pas. Après, donc pareil que si c'était pour un t-shirt, on assemble la manche. Donc, de nouveau, je fais un repère pour voir où est le milieu de cette nouvelle emmanchure qu'on vient de former avec les deux côtés. Et le milieu de l'arc de cercle que j'ai fait pour la manche, je le mets là. Et puis après, je place la manche comme on placerait une manche de t-shirt, sauf que je n'avais pas de repère. Donc, c'est un petit peu à l'arrache. Et sauf aussi que je me doutais bien déjà que cette étape-là, qu'il va falloir un peu rogner dans cet arc de cercle, enfin dans ce demi-cercle même, parce que ce n'est pas du tout une forme de manche. J'aurais pu aller chercher un patron de totalement autre chose pour reprendre la manche, mais non, je ne sais pas. Moi, je suis en mode, laissez-moi tranquille, je vais le faire toute seule. Voilà, donc là, on voit, j'ai fait un bâti à la machine, mais pour vous montrer ce qui dépasse. Et bon, ben voilà, au final, je vais avoir une manche de... Bon, le premier essai n'était pas concluant parce que je n'avais pas pris tout. Et deuxième essai, j'avais bien pris tous les trois épaisseurs, du coup. Et c'était magnifique, n'est-ce pas ? Donc après, je suis repassée à la surjeteuse pour raser ce qui dépassait. La première manche, je ne saurais jamais pourquoi, mais je me suis retrouvée avec des petits plis. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je n'avais pas prévu de faire une manche froncée. Et deuxième manche, pas du tout. Du coup, j'ai repris la première manche, et aucune des manches n'est froncée, comme j'avais prévu, quoi. Je ne sais pas. Donc ça dépend vraiment comment on positionne la pièce de manche. Si on tire ou pas le tissu, il faut faire attention à cette étape-là aussi. Mais bon, au final, voilà, j'ai des manches qui sont identiques. Mystère. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Et là, cette étape-là, surtout au niveau de... Enfin, ouais, je m'y suis surpris un petit peu parce que je me suis rendue compte que... Et ça, c'est un truc que le body que j'ai pris en exemple, il a comme problème un petit peu. Il baille, vous voyez. Et j'avais peur que ça baille vraiment beaucoup et ça allait bailler vraiment beaucoup. Du coup, j'ai repris... J'ai tiré un peu pour que l'avant baille moins. Donc finalement, mon patron de base, il n'est pas bon du tout. C'est pour ça que je ne vais même pas penser à vous le mettre en téléchargement parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai refait, vous voyez, les pointes là qui vont comme ça. En fait, je les ai ramenées comme ça. Donc finalement, voilà, ce serait une autre forme. Vous voyez ce qui dépasse là. Je l'ai coupé au final pour que ça baille moins. Et résultat, ça baille ou pas, ou presque pas. Je suis vraiment contente. Bon, ça lui est grand, mais c'est ce que je voulais. Maintenant, il reste à assembler les côtés. Là et là. Alors ensuite, maintenant, la jupe. Là, c'est un peu plus cool. Le pire est passé. Donc j'ai pris deux rectangles. Je vous mettrai les dimensions sur l'écran. Donc deux rectangles de tulle parce que j'avais envie de cet effet double tutulle. Là, il y a pour avoir plus de volume, il y a un petit rectangle. Et par-dessus, vraiment la jupe. Et en dessous, donc la doublure. Et un autre rectangle pour la ceinture. Qui assemblera la partie t-shirt avec la partie jupe. Bon, alors dans une de mes précédentes vidéos, je disais que je n'étais jamais tellement contente de mes fronces. Voilà, méthode classique. Je faisais deux fils de fronces à la machine au point le plus long possible. Et après, en tirant, et on répartit les fronces. Comme je n'ai pas trop de patience, les fronces, elles finissent par être bofement réparties. Et quelqu'un m'avait dit, c'est une astuce que j'avais déjà lue ou entendue, enfin quelque chose que j'avais en tête. de faire ça, mais avec un élastique. Donc là, bon alors, ce n'est pas top, parce que c'est blanc, ça se voit bien sous le... Mais Wonder Woman porte du blanc. Je n'en ai pas mis, mais sur les manches, elle a du blanc, par exemple. Donc voilà, la petite touche de blanc, on va dire que c'est fait exprès. Et le fil rouge, parce que, bon, encore une fois, je voulais surtout pas changer mon fil de machine, parce que c'est beaucoup trop fatigant. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est de prendre un élastique de la taille finale. C'est-à-dire que pour le petit rectangle qui est en dessous, je voulais que la taille finale fasse la même taille que la largeur de la doublure. Et pareil, au final, pour l'épaisseur du dessus. Donc l'élastique fait la taille de la largeur de la doublure. Je le fixe au début avec le tulle. Et après, pendant que je couds, je l'étire et ça va ramasser le tissu. Alors c'est un peu, enfin, c'est faisable sur des petites distances. Mais c'est vrai que s'il faut faire des grandes distances, il faut épingler. Enfin, même là, ça aurait été peut-être une bonne idée pour encore plus de régularité d'épingler. Voilà, ça a plutôt bien fonctionné. En plus, c'est vraiment bête parce que j'en avais de l'élastique rouge. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin, en bleu, j'en avais pas. Mais voilà, bon, c'est vrai que là, j'aurais dû faire la méthode habituelle pour ne pas avoir cet élastique blanc. Mais bon, j'étais là-dedans, j'avais envie de tester. Du coup, j'en ai fait là et je l'ai fait là. Mais lorsque j'ai rassemblé la jupe à la ceinture, j'ai rasé avec la surjeteuse cet élastique blanc. Donc, il est parti. Voilà, donc c'est bien pour, voilà, par exemple, les ceintures, quand de toute façon, ça va être caché. Attention, ça rajoute quand même l'épaisseur de l'élastique. Mais voilà, moi, comme je dis, je l'ai rasé, donc pas d'épaisseur supplémentaire. Ah oui, bien sûr, j'avais surjeté, j'avais surfilé et fait un ourlet en bas de la doublure. Donc voilà, une fois que j'avais mon rectangle avec mes deux épaisseurs de tulle, j'ai fait un cercle pour former la jupe. Et j'ai donc assemblé les deux ensemble. J'aurais pu le faire avec la ceinture aussi. J'aurais pu d'abord mettre la ceinture, avoir le rectangle comprenant la ceinture. Voilà, ça aurait été peut-être pas mal. Donc voilà, pour la ceinture, j'ai fait... J'ai fait pareil, j'ai fait un cercle de ceinture que j'ai assemblée d'abord à la jupe et après... Je vous montre à l'envers. Donc d'abord à la jupe et après, je l'ai mis comme ça et je l'ai assemblée à la partie t-shirt. Et voilà, la magie opère. Et... Tadam ! Petit repos de baby ! Alors pour assembler la ceinture à la jupe, j'ai marqué différents repères avec des pinces. J'ai plié en deux, j'ai mis des pinces de chaque côté. Après, j'ai mis ces deux pinces ensemble et j'ai mis des deux pinces de nouveau de chaque côté. Et j'ai fait pareil avec la jupe pour pouvoir avoir la même distance parce que la ceinture, par contre, il ne fallait ni l'étirer, ni... Voilà, c'était la même circonférence que la jupe à peu près. Donc j'ai mis le t-shirt donc sur l'endroit, la jupe sur l'envers, sur le t-shirt avec la ceinture là. Et j'ai fait un petit point à la surjeteuse tout autour et ta-dam ! Petite robe Wonderbaby terminée ! Voilà, bon, vous l'avez compris, beaucoup de bidouilles dans ce projet mais bon, ça, c'est un peu mon style surtout quand je fais du déguisement que je suis en freestyle. Bon, ben, voilà, donc ça donne des fénitions des fois pas top. Je suis assez contente parce que Révélation, le jour de son anniversaire, elle l'a essayé et ça lui allait, ce qui est quand même le principal. J'ai fini ce costume la veille de son anniversaire. Voilà, je m'étais donné pour objectif de le faire. C'était son cadeau d'anniversaire, il fallait que ce soit fait et tant mieux parce que je pense sinon je n'aurais pas terminé encore. Et donc je ne sais plus, j'ai un peu ripé au moment où j'ai cousu un de ses bracelets où je ne sais plus ce que j'ai fait. Du coup, j'ai dû le redécouper mais alors dans la précipitation, je l'ai découpé dans le mauvais sens. C'est-à-dire là, pour le coup, il y a un sens qui est beaucoup plus extensible que l'autre. Du coup, elle ne pouvait pas le mettre. Bon, ce n'est pas pour ça que depuis, j'en ai refait un autre. Ça prendrait deux minutes mais voilà, pas encore pris le temps. Donc, il faut bien faire attention à ça. Bien sûr, le bandeau, j'avais tellement peur que ça lacère qu'au final, c'est un peu grand mais pareil, je préfère. S'il fallait découdre pour refaire, ça ferait des trous dans le tissu et ce serait quand même pas top. Donc, parce que mon idée de base c'était pas forcément du tissu extensible et de mettre un velcro et je pense que ça aurait été mieux pour un bébé comme ça, d'avoir une bande de velcro assez... Voilà, pour pouvoir régler parce que les têtes, j'ai toujours peur de les serrer. Et donc, voilà, ça, encore une fois, j'aurais thermocollé, ça aurait été peut-être bien. Je vais prochainement, donc en même temps que ces tissus-là, dans mon précédent haut, je vous ai montré, j'en ai profité pour acheter d'autres tissus pour costumes et notamment pour un costume Harley Quinn pour ma fille de 7 ans. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comme ça où je montre comment je fais. Ce sera peut-être une vidéo un petit peu moins bordélique parce que j'ai une idée... Non, j'allais dire j'ai une idée claire de comment faire. Non, pas tellement. Non, non, ça va être le même genre. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme ça, ça me permet de savoir si oui ou non, ça vaut la peine de continuer. Voilà, je n'ai aucune prétention de vous montrer comment coudre ni tutoriel ni rien parce que, encore une fois, j'ai fait n'importe quoi. Mais je trouve ça marrant des fois de voir un peu l'envers du décor. Voilà, comment j'ai cheminé vers l'idée que j'avais en tête d'un dessin et d'un costume au final. Voilà, si ça peut vous inspirer, si ça peut soulever des interrogations, n'hésitez pas, on en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501